... Alors, passe-moi à danser, c'est deux choses dans la même journée. D'abord, de 9h à 16h, c'est un stage de danse. Ensuite, de 19h à minuit, le soir, c'est une soirée. Le stage de danse, c'est des cours avec trois chorégraphes, hip-hop, modernes, jazz et contemporains. Le soir, de 19h à minuit, il y a des spectacles qui s'alternent avec des initiations à la danse sur des pistes de danse festives. Vous retrouvez aussi deux des chorégraphes qui ont enseigné, Pascal Giordano et Gabin, lui-ci, en spectacle, le soir. Je soutiens beaucoup le travail d'Elsa et notamment cette mise en place de cette première édition du festival qui se nomme Passe-moi la danse, qui m'a vraiment parlé à la fois. Donc, je tenais à participer, puisque pour moi, la danse se passe, se transmet, se partage avec tous et en tous les yeux. Il n'y a rien à faire. Pour moi, il était important, surtout que moi, je viens du domaine hip-hop, de soutenir avant tout ce projet. Je suis venu très rapidement dessus, parce que je trouve que c'est vraiment important de faire des projets comme ça. Et surtout, à Loche, on aime bien favoriser ces expressions-là, parce que je trouve que l'art brise les frontières, que ce soit les frontières de ce qui est à côté, les communes à côté. En même temps, être avec les autres, c'est déjà briser sa propre frontière. Pourquoi je suis allée vers le modern jazz ? Alors, d'une part, j'aime le jazz, le feeling. Et puis, le modern jazz, je suis allée quand même dans mon univers. Un mélange de l'Afrique, de l'Inde, de la culture, dans toute la quête. J'ai voulu, après, développer mon propre style. J'ai rencontré Elsa, qui m'a proposé de m'intégrer à l'équipe et échanger la danse avec des élèves. Musique 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 Musique